Le feu a toujours fasciné et terrorisé les hommes, car il peut être à la fois bienfaisant et maléfique. Il a apporté la civilisation en permettant la fabrication d'outils et en produisant de l'énergie. Mais lorsqu'il se déchaîne et ravage tout, lorsqu'il provoque mort et destruction, il laisse désemparé et impuissant. Dans la nuit du 19 août 1992, les pompiers de Seattle doivent faire face à une catastrophe. Trois églises du quartier sont embrasées au même moment. Nous sommes arrivés au point culminant de l'incendie. Les flammes enveloppaient le sanctuaire, qui faisait environ trois étages de haut. Le lendemain matin, les paroissiens de la Trinité luthérienne trouvent leur église en ruine. Le révérend Rose prend une décision inhabituelle. Il fera quand même la messe. Le parking est aménagé en église improvisée. Au milieu des décombres fumants, la congrégation suit la messe. Sur tous les visages de mes paroissiens, je voyais le chagrin, l'incrédulité, et beaucoup pleuraient de dépit. Serrés les uns contre les autres, ils se disaient que cela n'aurait jamais dû arriver. Des chiens sont amenés pour flairer toute trace de liquide inflammable sans succès. Et les tests chimiques sur les décombres sont négatifs. Il y avait très peu de preuves à récupérer sur les lieux. Sans trace de vandalisme sur les lieux, le mobile semble être la recherche de sensations fortes. Les trois incendies se sont déclarés de la même façon, au rez-de-chaussée, à un mètre du sol. Les semaines suivantes, huit autres incendies se déclarent, dont six églises luthériennes. Les incendies frappent aussi les habitations et les immeubles. En une nuit, douze incendies se déclarent. Tous les feux sont allumés de nuit, sans usage d'accélérateur. J'ai vu des gens quitter leur maison incendiée en pleine nuit, en pyjama, ayant tout perdu. Avec leurs enfants, pleurent dans les bras. L'une des victimes est chez elle, lorsque l'incendie se déclare. Je venais de prendre mon bain quand j'ai entendu des craquements dehors et des bris de verre. En sortant de la salle de bain, j'ai vu que le mur à gauche de la porte d'entrée était en flamme. Elle va chercher sa colocataire et se rue hors de la maison. En ouvrant la porte, tout le Porsche était en feu. On ne pouvait plus sortir par là. C'était terrifiant. Il fallait que je réagisse pour m'en sortir. Les deux filles s'échappent par la porte de derrière. Elles ont eu de la chance. Presque chaque soir, entre août et janvier, une famille est délogée par les flammes. L'incendiaire devient plus audacieux à chaque nouveau coup. Il devenait téméraire. Il mettait le feu et restait regarder la famille par la fenêtre. Les habitants de la ville de Seattle vivent maintenant sous la menace du pyromane. Neuf églises ont été incendiées et quantité d'immeubles et de maisons individuelles ont été détruits. Le soir, en se calfetrant chez eux, les gens se demandent s'ils se réveilleront dans la chaleur douillette de leur lit ou au cœur d'un brasier. Et les policiers sont impuissants. Ils ne disposent d'aucun élément susceptible de les conduire à l'incendiaire. Ils ne savent qu'une chose. Ils frappent toujours la nuit et embrasent les maisons en quelques secondes sans l'aide de produits inflammables. Je l'ai surnommé le soldat parce que caché dans l'obscurité, il rôde sans être vu, frappe sa cible avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Il est extrêmement rapide. Les résidents forment des groupes de vigilance pour protéger leur quartier. Les pompiers locaux organisent des patrouilles nocturnes, mais les incendies continuent. Le pyromane nargue les enquêteurs. Il faisait tourner les pompiers en bourrique. Il mettait le feu dans une partie de la ville, près d'une caserne de pompiers, et puis il en allumait un autre à l'opposé. Il connaissait l'emplacement des casernes. Une équipe spéciale est formée pour mener l'enquête. Ils demandent un profil psychologique du suspect. En interrogeant d'anciens pyromanes et en identifiant leurs points communs, les psychologues obtiennent des informations importantes sur ce type de criminalité. D'après le profil, il s'agit d'un homme blanc, adolescent, avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Il est intelligent, mais avec des résultats médiocres et qui a dû subir un grave traumatisme. Il peut être coursier ou vendeur, puisqu'il connaît bien le secteur. Le pyromane ne laisse aucun indice pendant deux mois. Mais au 28e incendie, il devient négligent. Les enquêteurs trouvent deux empreintes digitales près d'une fenêtre d'une maison incendiée. Les empreintes sont analysées par ordinateur et comparées à des centaines de milliers d'autres qui sont répertoriées. Il n'y a aucune correspondance, ce qui signifie que le criminel n'a pas de casier judiciaire. Deux semaines plus tard, au 42e incendie, ils commettent une autre erreur. De l'urine est trouvée sur la neige, près du brasier. Les médecins légistes font des prélèvements pour un test ADN. Mais comme l'urine est mélangée à la neige, il est difficile d'isoler des cellules pour les analyser. On nous a dit qu'il y avait très peu de cellules utilisables et qu'il était impossible d'en extraire l'ADN. Les mois passent et les incendies continuent. La commission d'enquête est loin d'identifier un suspect. Il y avait de plus en plus de foyers visés. Tôt ou tard, il allait y avoir des morts. Malheureusement, peu après minuit, le 22 septembre 1992, ces craintes se sont confirmées. Un incendie se déclare dans une maison de retraite qui abrite plus de 400 personnes. Trois résidentes périssent. Je me suis senti responsable de leur mort. J'ai tellement culpabilisé que peu après, j'ai perdu toute envie de vivre. Maintenant, la police est à la recherche d'un meurtrier. Le tapage médiatique conduit à une première piste. Une femme appelle la police et affirme avoir croisé un homme bien habillé près d'un incendie. Elle a été frappée par l'apparence de cet individu, ses manières, ses vêtements. Il sentait l'alcool et l'eau de cologne. Elle affirme que l'homme était ivre et qu'il lui a parlé des incendies. Elle aperçoit sa plaque d'immatriculation sans la relever. Mais cela s'est passé quelques semaines plus tôt et elle se souvient à peine de son visage. En ultime recours, les enquêteurs prennent une décision inhabituelle. Ils veulent tenter l'hypnose. On cherche un événement isolé dans sa mémoire qui pourrait faire ressurgir ses souvenirs. C'est une technique de relaxation. On remonte dans le temps jusqu'à la rencontre et on lui fait décrire la scène comme un film qui se déroule. C'est la première fois en Amérique que l'hypnose est utilisée dans une affaire criminelle d'une telle envergure. Et c'est risqué. Lorsque le témoin est hypnotisé, la plupart des législations ne l'autorisent pas à témoigner lors d'un procès. Le témoin se souvient de l'haleine chargée d'alcool du suspect et commence à se remémorer ce qu'elle a vu la nuit de l'incendie. L'homme est grand, mince, les cheveux en arrière, bien habillé. Il porte une chemise en coton. Il semble ivre. Sa voiture, une sedane probablement bleue et rutilante. Elle parvient à se souvenir de la première lettre de sa plaque d'immatriculation. On lui demande si elle se souvient d'autre chose. Elle voit un 4 et un M. Mais rien de plus. Elle était très réceptive, une très bonne candidate. Je pense qu'elle a une mémoire photographique, car elle s'est souvenu de choses après la séance que la plupart des gens oublient. C'était une séance unique. Faut-il que les policiers soient désemparés et qu'il manque de pistes pour opter pour cette solution ? Car non seulement les informations obtenues sous hypnose sont peu fiables, mais elles ne sont pas recevables devant un tribunal et ne constituent pas des preuves matérielles. Néanmoins, pour aussi étonnant que cela paraisse, le témoin parvient à fournir aux enquêteurs un début de portrait robot du pyromane et à donner la marque de sa voiture, une Cadillac Sedan, dont la plaque d'immatriculation comporterait la lettre K. Renseignement pris, plus de 500 000 voitures répondant à ces critères circulent dans le nord de l'État de Washington. Alors plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, les policiers concentrent leurs efforts sur l'aspect physique du pyromane tel que l'a décrit le témoin sous hypnose. Pour la mettre sur papier, ils font appel à un portraitiste, John Hines. Il interroge le témoin qui est de nouveau hypnotisé. Elle est le seul témoin à avoir fait un portrait robot sous hypnose. Les circonstances étaient particulières. Hines lui demande de diviser son visage en différentes parties et d'essayer de visualiser les détails particuliers de son aspect. Les portraitistes définissent un visage par ses caractéristiques. Il existe neuf types de formes d'œil, cinq types de formes de crâne et ainsi de suite. Chaque caractéristique décrite par le témoin est listée sur une feuille. Un catalogue d'identification faciale du FBI sert également de support. Il contient des milliers de visages, des exemples visuels pour le témoin. Le témoin choisit une image, il me la décrit et j'essaie de la retranscrire en image visuelle. C'est toute la difficulté. En s'appuyant sur les informations recueillies lors de l'entretien, Hines dessine le portrait décrit par le témoin. Le procédé combine la qualité de l'entretien et le savoir-faire du dessinateur. Chaque trait du visage, chaque détail est couché sur le papier. Après deux heures de travail minutieux, un visage apparaît. C'est peut-être celui du pyromane. Une fois le portrait terminé, Hines le montre au témoin. Elle trouve qu'il est très ressemblant à l'homme qu'elle a vu. Après cinq mois de travail acharné, la commission publie le portrait robot dans la presse. Il publie deux portraits de plus, moins ressemblants, pour écarter les fausses pistes. Dès l'apparution des portraits robots et du profil psychologique, cet homme, George Keller, croit connaître l'identité de l'incendiaire. Il rentre immédiatement chez lui, vérifie ses relevés téléphoniques et découvre que son téléphone portable professionnel a été utilisé aux dates des incendies, à proximité. Ses relevés de cartes bancaires montrent qu'une de ses cartes a été utilisée pour acheter de l'essence à ces mêmes dates. Georges Keller se trouve face à un dilemme. La personne qui a utilisé sa carte n'est autre que son fils, Paul, qui ressemble beaucoup au portrait robot. Ses portraits ressemblaient à Paul. J'ai lu ensuite le profil psychologique du suspect pour rechercher des éléments qui me permettraient d'innocenter mon fils. Mais cette lecture n'a fait que confirmer mes doutes. Paul Keller a 27 ans et il travaille dans l'entreprise publicitaire familiale. Il est l'aîné de trois enfants issus d'une famille luthérienne très croyante, ce qui pourrait expliquer les églises incendiées. Les déplacements professionnels de Paul Keller le mènent sur les lieux des incendies. Il était émotionnellement instable. Au dire de ses parents et de sa femme, Paul a toujours causé des soucis à sa famille depuis sa naissance. Contre toute attente, la persévérance des policiers semble porter ses fruits. Le portrait robot du pyromane établi d'après le témoignage d'un témoin sous hypnose a éveillé les soupçons de George Keller. Le profil psychologique semble confirmer ses doutes. Mais Keller est confronté à un insupportable cas de conscience. L'incendiaire présumé ressemble en tout point à son fils. Va-t-il essayer de le protéger ou va-t-il le livrer à la police ? Keller hésite. Ses convictions religieuses emportent sa décision. Et puis, n'est-il pas aussi de son devoir de protéger son fils contre lui-même ? Son père dit à la police que Paul a une obsession avec le feu. Il a même postulé chez les pompiers mais n'a pas été retenu. Et il a déjà déclenché un feu à l'âge de 9 ans. Il correspond parfaitement au profil. Il est intelligent. C'était un élève médiocre à l'école. Il boit et il a subi un choc émotionnel avant le début des incendies. Il était en plein divorce et au bord de la faillite. Sa vie se désagrégeait. Il buvait beaucoup. Les trois premiers numéros de sa plaque minéralogique sont ceux mentionnés par le témoin. La commission place Paul sous surveillance pendant 10 jours. Ils le suivent dans l'espoir de le prendre sur le fait. Ils ont mis Paul sous surveillance, ce qui était un vrai défi. Car chaque fois qu'ils le perdaient de vue, c'était la panique. Il est finalement arrêté. Lorsque Keller arrive au quartier général de la commission, son père l'attend. George Keller est un homme solide mais très émotif. Il a embrassé son fils et il lui a murmuré « Tout est terminé, fils ». Je lui dis « Tout est terminé. La vie que tu connaissais est terminée. » Dans un premier temps, Paul clame son innocence. Après 15 minutes d'entretien, les membres de la commission le félicitent d'avoir été le meilleur incendiaire à leur connaissance. Keller finit par avouer avoir provoqué 75 incendies, y compris celui de la maison de retraite. Les empreintes digitales de Paul Keller correspondent à celles trouvées sur la fenêtre d'une maison incendiée. Sa méthode est simple. Sur chaque site, il allume le feu avec un briquet. Keller affirme avoir été agressé sexuellement par un pompier à l'âge de 12 ans. Paul Keller est condamné pour incendie volontaire et meurtre à une peine de 99 ans. Il ne pourra pas faire appel avant d'avoir 113 ans. La série d'incendies de Paul Keller est la plus grande de l'histoire des Etats-Unis. Je ne peux pas expliquer mes actes rationnellement. Il n'y a pas de raison particulière. Je n'étais pas en colère contre la communauté. J'étais vide et je pensais que les autres avaient besoin d'être comme moi. Je n'ai pas d'argument valable. Les enquêteurs disent qu'ils n'auraient pas pu l'identifier sans l'aide de l'hypnose et du portrait robot. Ce fait d'hiver exceptionnel par son ampleur a défrayé la chronique aux Etats-Unis pendant des mois. 27 organismes locaux étatiques et fédéraux ont été mobilisés pour tenter de neutraliser le biromane. Une récompense de 25 000 dollars a même été offerte pour sa capture. Les dégâts causés par les 76 incendies se sont élevés à plus de 30 millions de dollars. Pour réaliser ce carnage, Paul Keller n'utilisait ni produits inflammables ni combustibles. Il se servait uniquement des matériaux présents sur les lieux de ces crimes. Froid, calculateur, insensible au malheur dans lequel il plongeait ses victimes, Keller n'a jamais exprimé le moindre regret ni fait amende honorable. Il a été condamné à purger une peine de 99 ans de prison. Cette peine, sans liberté conditionnelle possible, le privera également de toute occasion de récidiver et il terminera ses jours derrière les barreaux. ... – Sous-titrage FR 2021